L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut personnaliser l'interface d'un blog WordPress. Donc ici j'ai installé un blog de test avec Softaculous chez O2Switch et j'y ai intégré déjà l'extension All-in-One SEO qui me sera utile quand je ferai mon tuto sur la rédaction d'articles et de pages et l'extension FontsPlugin qui me permet de choisir la police qui me plaît parce que dans le thème par défaut là il n'y a pas beaucoup de choix. Alors votre blog, voilà à quoi il ressemble au départ donc ça c'est un WordPress 5.9 avec le thème 2022 donc le thème de 2022 et là vous voyez que c'est déjà un petit peu personnalisé puisque là il y a la police Mully que j'ai ajouté et qui n'est pas dans le thème par défaut. Du coup là si vous voulez personnaliser cette interface vous avez deux choix depuis la version 5.9. Soit vous allez dans l'apparence thème et puis vous allez ajouter un thème. Je vous conseille de le prendre parmi les populaires et aussi de bien faire attention à la date de la dernière mise à jour. Si le thème devient vieux et plus maintenu ça peut être source de problèmes de sécurité dans la suite. Donc c'est pour ça que moi pour mes tutos là je vais rester sur le 2022 puisque comme c'est un thème de la communauté je sais que celui-là il va être maintenu pendant plusieurs années. Si vous voulez utiliser les toutes dernières options, vous voyez qu'ici dans l'apparence j'ai éditeur en version bêta, il vous faut utiliser un thème compatible avec cet éditeur. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup mais je pense qu'à l'avenir tous les thèmes seront développés sur ce modèle là. Ici du coup si vous voulez utiliser un thème compatible il faut que vous alliez dans filtre de fonctionnalités. Alors évidemment vous pouvez cocher plusieurs cases. Plus vous cocherez de cases moins il restera de thèmes. Par exemple là si je veux faire un portfolio. Et ensuite ici je viens cocher édition complète du site. Je fais appliquer les deux filtres. Vous voyez que des thèmes me garantissant la compatibilité des deux pour faire un portfolio, je n'en ai plus que deux. Donc là si je retourne dans filtrer fonctionnalités et que j'enlève édition complète du site. Vous voyez que j'ai 1578 thèmes. Donc là j'ai bien plus d'opportunités si je reste sur l'ancienne version. Donc à vous de voir si vous voulez un site déjà prêt pour les nouvelles fonctionnalités de Wordpress ou si vous voulez opérer ce changement un petit peu plus tard. Donc ici s'il y en a un qui vous plaît vous pouvez le prévisualiser pour voir ce qu'il donnerait sur votre site. Alors souvent ça ne donne pas grand chose comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles sur mon blog. Mais ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut faire. S'il vous plaît vous faites installer. Sinon vous faites la croix pour revenir en arrière. Et vous pouvez l'installer à partir d'ici. Donc là j'installe. Et une fois qu'il est installé je peux l'activer. Donc là si je reviens sur thème. J'ai le thème actif et celui-ci qui est installé et que je peux activer à l'envie. Alors là on va faire autre chose. On va cliquer dessus. Et ici vous voyez que là je peux le supprimer. Donc ici je vais lancer l'éditeur. Et par défaut l'éditeur m'ouvre le modèle qui sert pour la page d'accueil de mon site si je n'ai pas défini de page d'accueil statique. C'est à dire c'est le classique avec l'entête du blog. En bas vous avez le footer, le pied de page. Et au milieu vous avez les articles dans l'ordre chronologique. Alors à savoir que tout ce qui est ici est paramétrable. Et donc c'est ce qui en fait la grande nouveauté. Ça veut dire que si vous voulez personnaliser les entêtes, les pieds de page, les modèles de page, les modèles d'articles, vous n'avez plus besoin d'utiliser un gestionnaire externe. Vous pouvez le faire directement avec les outils de WordPress. Alors ça demande quand même un peu de connaissance. Puisqu'il va falloir jongler, si je viens ici, sur les modèles de page et les éléments de modèle. Donc ça plus la gestion des blocs dans les articles et les pages, ça demande quand même une certaine dextérité avec l'outil. Et également une phase de développement où vous allez décider quelle tête vous voulez donner à vos différentes pages. Alors moi pour mes tutoriels. Je vais me baser sur le blog du prof team. Je vais reprendre les modèles de page qui existent et je vais essayer de les reproduire plus ou moins avec le modèle éditeur de site. On se retrouve tout de suite pour voir comment on peut gérer l'éditeur de site dans WordPress.